Une nouvelle collaboration de Bungie, un retour sur le glitch Game Breaker, des patterns d'armes, un preview de la saison 23 ou du DLC The Final Shape, c'est ce qui vous attend dans cette vidéo. Si vous avez besoin de faire n'importe quelle activité, Blazing Boost est là pour vous. Red Trials ou donjons en n'importe quelle difficulté, ils seront partant pour vous aider. Et vous ne serez pas les premiers à en profiter avec déjà plus de 33 000 reviews sur leur Trustpatch, ils ont fait pas mal d'aides. Et si vous voulez, vous pouvez même avoir 5% de réduction grâce à mon code WOLFBB5, donc profitez-en. Mardi dernier, Bungie a fait un petit post dans lequel on apprenait la collaboration de la fondation Bungie avec la team Rubicon. Je vous mets le lien dans la description pour en savoir plus sur le sujet. Il y a même une vidéo qui nous permet de découvrir à quoi ressemble concrètement ce partenariat axé sur les vétérans pour montrer leur soutien à ceux qui ont servi et fourni une aide humanitaire aux communautés en crise. Sachez que vous pouvez participer à ce genre de collaboration en achetant les mots Jumpmaster disponibles dans la boutique d'Eververse ou alors en achetant le petit pins sur le Bungie Store qui vous donnera le petit emblème qui va avec pour afficher votre soutien directement in-game. On continue avec les armes craftées et le fameux glitch Gamebreaker. Alors je vous avais fait une vidéo rapide pour que vous puissiez profiter de ce glitch Gamebreaker de votre côté et que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Pour faire simple, vous avez la possibilité d'avoir des armes craftées avec absolument tout ce que vous vouliez dessus, qu'elles soient légendaires ou exotiques et la rendre totalement abusée. Les devs ont travaillé dur pour résoudre ce glitch mais il y avait des limites pour corriger tout ça. Ils ont dû choisir entre désactiver les armes modifiées ou désactiver les perques de ces armes. Désactiver les armes s'est avéré plus difficile en raison de problèmes techniques alors ils ont finalement opté pour désactiver les perques directement. Cependant, cela a été un processus compliqué en raison des limites de mise à jour live. Finalement, une solution à court terme a été mise en place pour désactiver certaines perques et une correction du code plus permanente a été développée. Bungie a déployé cette semaine un correctif pour résoudre ce problème et les joueurs sont encouragés à signaler tout problème subsistant. Alors si vous trouvez un moyen de glitcher des armes, gardez-le pour vous histoire d'en profiter. Pourquoi ? La raison est très simple, c'est que ce week-end où les armes étaient glitchées et la semaine qui a suivi, ce fut l'une des semaines avec le plus d'influence de joueurs tellement le côté fun avait repris du sens dans le jeu. Et je peux vous dire qu'Ambodji avait désactivé la perque Eagle Edge pour faire simple et j'ai tout de suite eu l'impression de retourner à l'époque de FOV80 avec aucune mobilité sur le jeu tellement j'avais pris l'habitude d'utiliser Double Eagle Edge améliorée. Donc je vous en supplie Bungie, faites des semaines un petit peu glitchées comme ça régulièrement de manière totalement volontaire, comme vous avez pu le faire avec le Télesto à un moment car ça crée de la surprise et du fun sur le jeu, ce qui manque par moment. Bungie nous parle ensuite du recul déterministe. Alors c'est surtout pour les joueurs PVP puisque désormais les armes auront un pattern de recul en full automatique que vous pouvez apprendre directement sur le jeu. C'est quelque chose que beaucoup de joueurs qui touchent à d'autres jeux PVP comme du CS, du Valorant par exemple, où les armes ont un pattern prédéfini de recul ce qui sur Destiny 2 n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Donc ça signifie que si tu prends une arme sortie avant la saison 22, si tu tires en full automatique sans compensation de recul, tu n'auras pas forcément deux fois le même pattern d'affilé. Il faut savoir que sur la plupart des jeux compétitifs FPS, les armes ont justement tout un pattern prédéfini pour que les meilleurs joueurs s'habituent à ces patterns pour avoir un skill différentiel juste sur ce principe-là et évidemment sur d'autres éléments. Mais déjà, un joueur qui connaît le pattern de l'arme sera en général bien meilleur qu'un joueur qui découvre le recul de cette scie. Donc ce principe de recul déterministe est déjà appliqué sur une liste d'armes de la saison 22 et sera actif sur les prochaines armes qui sortiront dans le futur. Cette liste est la suivante. Les automatiques, les impulsions, les éclairs, les SMG, les revolvers, les rayons et les batteuses. Pourquoi pas des armes comme les fusions, les pompes et les snipers n'ont pas ce principe de recul déterministe ? Ça paraît assez évident, mais les fusions se basent sur le code de dispersion et dans le recul désormais. Les pompes ont des patterns d'impact selon l'archétype. On en avait parlé il y a de ça quelques mois et pour les snipers, imaginez-vous prédire à 100% là où votre arme va revenir après un tir. Vous auriez la possibilité de tirer avec quasi 100% de précision même après un tir, ce que Bungie ne veut pas en sachant que la puissance d'un bon sniper en PVP dans les modes compétitifs comme le Trials par exemple se fait bien ressentir. Ce principe de recul déterministe se base sur le fait que vous tirez full auto. Donc dès que vous vous arrêtez de tirer en full auto et que vous reprenez le tir, ce pattern va se reset. Bref, un peu de changement déjà appliqué sur le jeu pour les armes de saison actuelle qui mettra un peu de différentiel de skill en PVP. Ça fait plaisir, on en a besoin dans ce jeu qui devient de plus en plus assisté. Je pense que ce sera sur la miniature car depuis le temps que je l'attends, il fallait évidemment que je le mette sur la miniature. Le Chardon va enfin recevoir un catalyseur en saison 23. Merci, la saison prochaine, on aura enfin un petit catalyseur sur cette arme que j'aime tant depuis toujours. En fait, il était temps. J'imagine que ce sera à l'image du Monte Carlo, soit en terminant des playlists rituels comme le PVP, les assos ou le Gambit. Pour ce qui est du catalyseur, une fois complété, on voit du très très bon, surtout pour le PVP. Donc le catalyseur va vous donner de la portée et de la stabilité. Si les chiffres affichés sont corrects, on est sur du plus 20 de portée et plus 10 de stabilité. Le fait de faire un kill avec l'arme ou de récupérer un esprit après avoir fait un kill vous donne de la portée ainsi que de la mobilité et du maniement pendant une courte période, j'imagine pendant la durée du buff de dégâts que l'on a actuellement. En tout cas, il y a de fortes chances que le Chardon, qui était déjà très apprécié des joueurs PVP, devienne encore plus un must-have, surtout quand tu vois comment le rayon de soleil a été de plus en plus joué avec les changements sur les revolvers en début de saison. Mais il faudra attendre la prochaine saison pour mettre la main dessus. Bungie, vous auriez pu le sortir avec la fête des âmes perdues qui arrive prochainement. Ce qui arrive prochainement aussi, c'est bien le DLC The Final Shape. Alors Bungie nous avait partagé un petit teaser la semaine dernière. Cette semaine, on a droit à 3 vidéos montrant les différents super en action. Je vous mets les liens dans la description si vous voulez les voir en entier. On n'y voit pas grand chose de plus que ce que l'on savait déjà. Juste le potentiel d'un DPS avec une hache du prochain super du titan. J'espère que ceci prend en compte le buff des Saint-Osep histoire d'avoir un truc qui fait beaucoup plus de dégâts que juste les dégâts d'un super. Un autre élément que je ne vous avais pas encore partagé, c'est Bungie qui se met à faire du Luffy avec Eris Morde. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez profiter de plus de 40 minutes de musique de Destiny remixée dans une ambiance Luffy. Et toujours avec Eris, Bungie nous partage quelques behind the scenes pour la création des cinématiques que l'on a lors de cette saison. Je vous assure que ça doit être vraiment un kiff de jouer un personnage de la licence et voir ensuite ce que ça donne en cinématique que les artistes arrivent à faire en post-prod. Ça doit être vraiment très cool à voir et surtout à expérimenter. Qui dit nouveau moi dit nouvelle récompense Prime. Comme d'habitude, ça se passe sur Twitch et donc pour tous les possesseurs d'un Prime, vous aurez la possibilité de récupérer une nouvelle émote exotique, un passereau exotique ainsi qu'un vaisseau légendaire et un revêtement légendaire. Et je le rappelle, désormais les récompenses Prime se trouvent juste à côté du Cryptark et non directement chez lui. Comme le week-end passé, il y a eu quelques complications, soit un amite dominant au début de ce week-end, puis des lances-grenades illimitées, la map Chavlot et le marteau-hénie-expert reviendront en Osiris. D'ailleurs, ce glitch avait retardé la sortie de Crop Tabaster. Normalement, vous pouvez faire le premier défi maîtrise dès à présent sans aucun souci. Et pour terminer, il existe une liste de problèmes connus que je vous mets en lien dans la description. Ce que j'ai retenu, c'est surtout un problème qui peut vous impacter dans la majorité, à savoir le fait que vous ne puissiez peut-être pas continuer la quête saisonnière actuelle car vous n'aviez pas terminé celle de la saison précédente. Si c'est votre cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Fin de vidéo, kiffez votre week-end, même si Bungie nous a coupé un peu le fun avec le patch des armes craftées glitchées. Profitez-en pour faire le premier défi maîtrise de Crop Tab et surtout, amusez-vous, c'est le plus important. Prenez ça de vous et prenez ça des autres. C'est ça, love baby. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501